wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous bienvenue sur Nyonce Foubonne c'est notre première vidéo du jour n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos parce que nous sommes chauds beaucoup de personnes se posent la question de savoir mais comment savoir si on voit paradis ou en enfer c'est la question que vous posez aujourd'hui ok c'est très bien au moins il faut déjà savoir où on va après la mort parce que les gens meurent tellement ces temps-ci où font-ils que se passe-t-il en général personne ne sait sinon on sait que l'homme qui est né d'une mais il mourra un jour personne ne sait le jour mais il mourra un jour quand même c'est un mauvais jour et quand ce jour là arrive certains se retrouvent dans une situation terrible parce que il y a les démons et les anges qui sont tous les subbagarrés pour pouvoir prendre l'âme pour partir ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre là c'est juste un combat pour l'âme des gens si le diab permet que l'état de la musique ce monde de façon sexy ça cause vous a tout ce qui intéresse vos âmes comment avoir votre âme dans le camp des démons comment est-ce que votre âme va se retrouver après tout le royaume des ténèbres ça c'est tout ce qui inquiète tout ce qui intéresse le diabète c'est démons et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup aujourd'hui beaucoup de sites de vidéos des films pornographiques se multiplient parce que ces gens là veulent gagner vos âmes ils veulent ils veulent vous pousser d'abord à pécher une fois dans le péché si ils trouvent si la mort vous trouve dans ça ils vont venir prendre vos âmes après parce que ce sont eux qui vous ont poussé dans le péché ils vous ont évangélisé et vous les avez écoutés vous êtes bien fait plaisir sur la terre avec les femmes maintenant l'amour est venu et venez vous chercher de leur côté on voit des serviteurs de dieu vrais qui vous donnent la bonne nouvelle on nous dit que le Seigneur Christ est moi la croix pour nous pour nos péchés il faut qu'on repartir et tout ça tout ça tout ça tout ça ceux qui vous parle ici et qui vous demande toujours de vous répondre ce sont les gens qui veulent que après votre mort les anges puissent avoir la force de vous prendre pour partir c'est à dire ils veulent que les anges aient la force sur les démons parce que les démons ne vont pas se laisser faire ils vont venir vous prendre pour partir le problème c'est que si les anges vont laisser les démons vous prendre pour partir c'est que votre direction c'est l'enfer maintenant sur la terre quels sont les indicateurs qui peuvent vous montrer si vous allez au paradis ou pas quels sont les indicateurs moi c'est ce que j'aimerais vraiment vous donner ici ok voici les indicateurs premier élément la parole de dieu la parole de dieu est la lumière la lumière de votre vie quand vous lisez la parole de dieu vraie vous vous voyez à l'intérieur tous vos péchés rien n'est nouveau sur la terre ce n'est que un recommencement perpétuel ta vie c'est tout de la bible donc tout ce que tu fais là tu peux te voir toi même là tu lis et tu découvres le commandement de dieu tu découvres le commandement de dieu maintenant là tu peux savoir où tu vas aller si tu es un mauvais gars on a pas besoin de te dire tu vas aller en enfer direct la parole par le soleil salut les voisins démons si tu as une bonne personne et durant toute ta vie tu as été persécuté malgré ça tu n'as pas arrêté de faire le bien Dieu va te récompenser aussi pour ça ça veut dire qu'au travers de la parole de dieu tu pourras voir tes oeuvres tu pourras savoir si tes oeuvres sont bonnes ou pas ça veut dire quoi ça veut dire que tu ne peux pas te regarder comme ça dans le miroir parce que tu es beau et que tu seras bon tu as dit que oh c'est qu'il est allé au paradis ou que tu ne peux pas te regarder le miroir parce que tu es galère tu n'as rien mais pourquoi moi tu n'as rien tu as dit ah c'est que mon monsieur je vais me faire pour l'enfer l'enfer est mieux non c'est pas possible c'est pas possible Dieu nous a clairement dit que son fonction de nos oeuvres lui va nous récompenser et il nous a aussi dit que si nous sommes mauvais et que il arrive un jour et il a vu qu'on a changé on a arrêté d'être méchant on a commencé à poser de bonnes actions de bonnes oeuvres lui dieu aussi il avait prévu de nous amener à l'enfer il va nous amener au paradis mais si nous sommes bons devant les hommes et dans le fond nous sommes mauvais on fait des choses méchantes quand il va venir il va nous prendre pour aller à l'enfer directement parce que c'est là-bas que se trouve les méchants les méchantes garas les méchantes personnes ça veut dire qu'à ce niveau déjà là tu as tous les éléments qu'il te faut tu as tous les éléments qu'il te faut tu ne peux pas te dire à toi mec c'est que tout c'est la grâce de dieu le paradis là c'est pas pour ton papa l'affaire là c'est pas pour ta maman c'est ça c'est la chose qu'on a créé comme ça on nous dit dans la parole de dieu qu'en fonction de ce que tu fais sur la terre ça t'attire dans un lieu en fonction de ce que tu fais sur la terre ça t'attire quelque part regardez ici sur la terre déjà quand quelqu'un commet un crime on l'envoie où ? est-ce qu'on l'envoie sur le président pour le récompenser ? genre il a commet un crime le président dit viens mon gars tu sais bien ce que tu as fait on va te récompenser tous ceux qui commet des crimes ici vont où ça ? bien évidemment en prison parce que c'est le seul endroit qui peut recevoir de telle personne à cause de quoi ? à cause de leur mauvais péché péché mauvais là là c'est la même chose que tu vois ici c'est ce qui se passe avec les âmes des gens ceux qui sont morts ce qui se passe avec eux toi si tu as envie et que tu commets des crimes ne sois pas surpris qu'un jour tu te retrouves dans un endroit bizarre et que les gens se manquent de toi et te dis bon mon ami tu as fait du bon boulot bienvenue à l'enfer ici on boit une bière on fait de l'acide oui ça veut dire en fonction de ce que tu fais comment tu peux savoir et les gens ici ce sont les sorciers oui il y a les sorciers elles savent consciemment quels sont des sorciers elles même elles souvent quand elles se regardent dans le miroir elles disent que hé 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 mon ami là là je suis méchante non je suis trop méchante et puis elle rit ça lui fait rire ça lui fait du mal aux gens ça lui fait rire ça là on n'a pas besoin de te dire que c'est si tu peux pas à l'enfer tu es sur le chemin de l'enfer là toi mais tu te vois mais tu peux tout changer parce que il est Dieu mais faut te lever aussi maintenant tu peux avoir des songes au travail des songes tu peux aussi avoir des informations sur où tu vas aller après ta mort si toi toujours tu fais des songes tu te retrouves en prison c'est pas bon signe faut te lever tu te mets à genoux tu dis je suis pas un prisonnier j'aime la bonne nourriture et j'aime la liberté s'il te plait dis paie moi aujourd'hui on va gagner du temps on va guider de l'avant Amen c'est juste ça c'est juste ta parole ta parole et tes yeux tes actions sur le terrain ce n'est que ça c'est pas extraordinaire c'est pas extraordinaire c'est pas extraordinaire c'est Dieu qui te parle même c'est Dieu qui a te déparé tu comprends tu comprends non ? et tu comprends pas ah c'est simple c'est simple c'est simple comme de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau voilà dans le songe là Dieu peut te révéler beaucoup de choses mais si tu fais des songes tu te retournes dans un endroit de joie c'est que Dieu t'encourage je te dis mon fils écoute si tu continues comme ça malgré ta souffrance sur la terre moi je vais t'emmener dans un endroit où on ne souffre plus où on rit beaucoup où on mange la pente de nourriture là-bas nous sommes tous comme des anges et c'est le paradis donc au travers de la parole de Dieu premièrement tu peux savoir où tu vas et là ça te donne des informations sur ton comportement ton caractère voilà ça te dit si tu es au beau chemin ou pas et au deuxième lieu au travers des songes les songes les visions tout ça voilà ce sont les grands éléments les grands indicateurs qui peuvent te permettre de savoir si tu vas au paradis ou pas toutefois c'est Dieu qui décide parce que dans la parole de Dieu on nous dit aussi que ceux qui doivent aller au paradis là avant même que la terre soit créée Dieu lui-même il savait tout il y a la liste des gens qui doivent aller au paradis c'est là c'est là et puis nous ici on est en train de se balader comme des gens qui n'ont rien à faire la liste des gens qui doivent aller au paradis c'est là si tu dois rien à faire ta liste c'est là mais les choses sont claires c'est Dieu qui peut tout changer c'est lui qui a tout toi c'est son monde la personne là il parle beaucoup il parle beaucoup c'est le monde là c'est Dieu qui a créé ça tout ça là ils sont rentrés ils racontent des trucs ils ne connaissent pas même si le fils de Dieu ils sont en train de l'inciter non Jésus n'existe pas c'est des mensonges c'est des trucs rigolez parlez bien et le jour où vous allez mourir vous allez remarquer qu'il existe qu'est-ce que vous allez faire ce jour là regardez ça en commentaire et dites moi maintenant regarde ta vie regarde ta vie tout ce que tu vas faire pour te renvoyer du péché il faut le faire et moi je te dis je te dis en même temps que tu as du boulot donc le boulot que tu as sur ta tête là maintenant ça sera de faire quoi ? ça sera de vaincre ton péché préféré le péché qui le péché devant lequel tu es faible pour certains c'est ces femmes ils aiment trop les femmes d'autres les filles c'est des filles c'est garçons elles aiment trop les garçons d'autres personnes c'est la drogue oh la drogue d'autres personnes c'est l'alcool la boisson quand ils voient la boisson c'est comme s'il avait même le fils de Dieu si tu arrives à vaincre ton péché mignon ton péché préféré là on va dire que vraiment toi tu as fait vraiment du très grand boulot il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent s'empêcher de regarder les femmes et les films pornographiques si tu as l'habitude de regarder les films pornographiques mon ami tu te détruis toi même ça ne t'apporte rien même qu'est-ce que ça t'apporte ? rien que des problèmes que des problèmes regardez hein tout ce que le diab a créé là ça n'apporte rien c'est que des problèmes que des problèmes à la télévision on te dit que ah une femme qui a comme ceci qui a telle forme c'est doux toi si tu es là tu crois toi si tu veux aller goûter pour voir dès que tu goûtes elle t'envoie c'est une boum grossesse et désirée moi tu es là 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 c'est pas une bonne affaire c'est pas une bonne affaire il faut combattre ça c'est ta mission là maintenant avant que 2021 ne passe il faut que tu arrives à faire tomber ton péché préféré si c'est l'alcool ne boit plus si c'est la drogue ne prends plus de la drogue si tu cherches les femmes des gens arrête moi ça ça t'attire la malédiction et Dieu va vraiment beaucoup t'aider tu comprends une fois que tu as vu maintenant ce péché mignon on pourra te dire que tu as un pas maintenant tu as un pied au paradis et la maison tu peux marcher tranquillement maintenant tu marches sur le quartier tu marches sur le quartier tu marches sur le quartier on te salue tu dis oh tu salues les gens chocou tu vas être au paradis MAIS si tu vois l'argent des gens tu ne vas pas saluer tu vois l'argent des gens dans l'église mon ami il faut commencer à cotiser en même temps t'as vu t'as vu dans l'église du tron sinon là ça va être choisi toi hein ça aussi c'est le plus grand péché déjà les gens qui mentent aux gens parce qu'ils veulent que les gens que les gens leur donnent la dune non ça c'est pas une bonne affaire aujourd'hui le diable a inventé toutes sortes de péchés même n'importe quoi et chaque jour lui et ses démons ils inventent des choses pour nous condamner pour nous mettre des problèmes tata tata tu t'endors pendant que tu es dans ton sommeil le diable et ses démons ils sont en train de comploter contre toi pour voir comment ils vont faire pour que le matin à ton réveil tu peux savoir tous les problèmes de la planète il faut dire avec moi ils ont vécu au nom de Jésus que le fait de Dieu vous tombe là-dessus et vous construise pour les démons quoi ? c'est pas possible non c'est pas possible ce monde est terrible il y a trop de sorciers et le sorcier cherche à initier les gens si toi tu es dans la sorciererie ou encore tu es dans le critisme tu es dans le satanisme tu n'auras plus besoin de lui tu n'auras plus besoin de lui tu n'auras plus besoin de lui tu t'en vas le diable vous n'auriez pas au courant non ? eux les sorciers les satanistes les critistes eux ils sont censés être au courant de là où ils vont aller après leur mort mais la grâce de Dieu est tellement grande que Dieu peut encore faire quelque chose c'est pourquoi vous devez prier pour ce genre c'est à cause de ce genre de personnes que Dieu a dit priez pour vos ennemis si tu pries pour un satanisme ou un sorcier Dieu peut avoir pitié de lui et créer une situation pour sa délivrance c'est pourquoi vous voyez aussi Signeur sur Bonde toi aussi Signeur sur Bonde 3 notre troisième chaîne youtube et Niasse Bonde même si vous voyez les témoignages des justicants qui disent qu'ils étaient dans la sociologie dans le satanisme et voilà ils nous expliquent tout ce qui s'est passé là-bas et quand on écoute ça ça fait vraiment peur nous a seulement Signeur sur Bonde 3 là-bas se trouve des témoignages qui viennent de venir trois puissants témoignages des gens qui racontent du sur l'enfer combien de gens sont des souffrits là-bas ou des choses qu'on fait sur la terre allez regarder c'est moi allez regarder cliquez sur communauté vous allez lire qu'il y a souvent des appels que vous allez voir communauté voilà vous pouvez avoir accès directement aux vidéos là-bas c'est un truc hors du commun mes frères maintenant vous savez comment faire pour le paradis il faut abandonner la méchanceté voilà c'est juste ça arrête d'être mauvais mais ma chérie t'aime mon chant arrête d'être méchant de ma chérie je te trouve Marie déjà toi toi tu es chez Marie déjà que je te punisse non pardon que Dieu te pardonne voilà que Dieu te pardonne non si tu es puni c'est pas bon si Dieu nous tous nous punir est chaud mais ne vous inquiétez pas je suis le Seigneur faisons les actions qu'on nous redit maintenant ça vous est joué c'est parti c'est parti